Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 2 juillet 2022, 15h16 C'est très apprécié que vous vous abonnez, merci infiniment et merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, ça aussi c'est toujours pertinent et apprécié, ça va mal, je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça va mal, je pense que vous êtes capables de le remarquer vous-même au quotidien dans nos vies, dans nos vies de citoyens bien ordinaires. Ça va très très mal, c'est nous qui écopons, je ne pense pas que l'élite qui vit dans l'opulence se casse la tête tellement avec ce qui se passe au niveau de la population en général, mais ça va très mal. Beaucoup de gens peinent à fermer leur mois comme on dit, peinent à payer leur loyer, leur hypothèque, nourrir les enfants, habiller les enfants, ce n'est vraiment pas évident avec le coût de la vie, qui a augmenté d'au moins 30 à 40% quand on vous dit que l'inflation est à 6 ou 7% et on admet que c'est à 6 ou 7% et que déjà là c'est énorme, on fausse les données en prenant des formules qui font en sorte qu'on inclut des produits, des services qui n'augmentent pas beaucoup et qui fait qu'on peut vous donner une inflation à 7 ou 8% avec les formules mathématiques qu'on utilise, mais l'inflation réelle, dans le monde réel, du monde réel, c'est 30, 40, 50% et plus. Maintenant, préparez-vous à marcher beaucoup parce que JP Morgan nous prévient ce matin que le pétrole pourrait se transiger à 380 $ le baril si jamais la production russe était diminuée ou réduite en représailles. On sait ce qui se passe là-bas, on n'a pas besoin d'en parler, non? Les prix mondiaux du pétrole pourraient atteindre un niveau stratosphérique de 380 $ le baril si les sanctions américaines et européennes incitent les Russes à infliger des réductions de production de bruts en représailles, ont averti les analystes de JP Morgan Chase, rapporté par The National via MSN. Imaginez-vous, les principales nations industrielles du groupe D7 élaborent un mécanisme compliqué pour plafonner le prix du pétrole russe dans le but de serrer la vis au président russe au milieu de ce qu'on connaît de la situation en Europe, mais Moscou peut se permettre de réduire la production quotidienne de bruts de 5 millions de barils sans trop endommager l'économie russe, ont écrit les analystes de JP Morgan. Il faudrait comprendre aussi que toutes les sanctions qu'on inflige, qu'on impose à la Russie, comme dans plusieurs autres cas de sanctions, ça n'a pas vraiment d'impact sur les régimes en place, c'est les populations qui écopent la plupart du temps. Quant à la Russie, on a plein d'autres pays avec qui on fait affaire, qui achètent et qui achètent le pétrole, entre autres, je n'ai pas besoin de vous nommer, la Chine, qui est énorme. Donc, si on regarde ce qui s'est passé en Iran pendant 40 ans, on a mis des sanctions contre ce pays-là, le régime n'est jamais tombé. Donc, le risque est plus élevé pour nous si jamais eux autres y décidaient, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de casser la tête des gouvernements européens qui ne sont pas préparés à quoi que ce soit. L'hiver qui s'en vient, qui va être très difficile, et on est en train de se préparer à faire des grosses, grosses réserves. Et dans le fond, on est en train d'assister à l'effondrement des sociétés, de nos sociétés. On a atteint un niveau, je pense, où on est juste au bout de notre rouleau, au pied de cette falaise, puis c'est certain qu'on dégringole, c'est une question de temps. Les scientifiques même nous disent que la Terre a une très faible probabilité de survivre dans les prochaines décennies sans faire face à un effondrement catastrophique. « Catastrophique », selon une étude publiée dans la revue Nature Scientific Reports. Les chercheurs du Chili et du Royaume-Uni ont utilisé la modélisation pour voir comment les taux de consommation des ressources, notamment en termes de déforestation, affectent la capacité de la société humaine mondiale à se maintenir. Donc, on a 10 % des chances que la civilisation humaine, comme on la connaît, puisse survivre. Je ne peux pas être plus clair que ça en vous partageant ce que c'est scientifique. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'être scientifique pour comprendre ça, mais il y a tellement d'autres choses qui nous attendent. La crise de l'eau un peu partout, les Pays-Bas où les agriculteurs luttent contre une attaque gouvernementale, contre leur façon de cultiver. La banque, en ligne australienne, Volt est en train de s'effondrer. On va fermer ça le 5 juillet. Les gens qui ont placé de l'argent là-dedans se dépêchent à sortir leur argent. On a une tempête solaire qui était inattendue pendant la nuit du 25... Ben, durant le 24, 25, 26 juin. Et les scientifiques ne l'ont pas vue, celle-là, parce que c'était inhabituel. Mais ça, c'est une autre menace qui nous attend. Une tempête solaire qui va perturber tous les réseaux de communication. Et c'est incroyable tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on est en train de vivre. Mais là, je cherchais quelque chose concernant l'approvisionnement aussi pour l'Europe, mais je vais vous le trouver. Mais on le sait que l'Allemagne se prépare. Et les autres pays européens, la France, se préparent. Parce que l'hiver qui s'en vient va être extrêmement pénible pour tout le monde. Mais n'oubliez pas, cette nouvelle-là qui est majeure, le pétrole se transigera probablement très bientôt à 380 $ le baril. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va marcher pendant très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada